Bonjour, je suis Nathalie Sonag, je suis professeure à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Les Jeux Olympiques mettent en évidence, ou en tout cas ont affiché, la volonté d'une parité parmi les sportifs de haut niveau qui vont participer aux Jeux, filles-garçons. Ce que j'ai pu apprendre de mon expérience au Conseil supérieur d'audiovisuel, c'est que ce qui ne se voyait pas n'existait pas. Et malheureusement, lorsqu'on ne voit pas à l'écran des femmes pratiquées du sport, et quel que soit le sport, on pourrait penser que les filles n'existent pas dans la société. Et moi, c'est ce que j'ai véritablement voulu transformer, bouger les lignes, avec bien d'autres évidemment, pour qu'il y ait plus de représentation des sportives sur les écrans. La représentation, elle est essentielle, peut-être un chiffre. Dix ans après avoir diffusé une retransmission de la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe de football féminin sur les écrans, dix ans après, on a constaté en fait une hausse de 90% de licenciés EES dans les clubs. Donc on voit bien, aujourd'hui c'est démontré, c'est réel, que parce que les petites filles, les filles, les femmes dans leur ensemble, voient la pratique du sport par les femmes, qu'elles se donnent la possibilité de le pratiquer elles-mêmes. Les médias, on constate que concrètement, lorsqu'ils investissent sur du sport féminin, il y a un retour sur investissement. La leçon à tirer, c'est lorsque W9 a, pour la première fois, retransmis cette Coupe d'Europe. Les résultats ont été extrêmement positifs en audience. 2019, Coupe du Monde, là encore, TF1 a été extrêmement heureux des audiences, puisqu'ils ont tapé 5, 6 millions, 8 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on a des audiences qui sont aussi importantes que celles d'une retransmission pour une compte du monde masculine. Je suis extrêmement optimiste pour la suite, parce que sur les dix dernières années, on a vu véritablement, on était passé de 7% de retransmissions sportives sur les écrans à 15, voire à 16% de retransmissions. Donc c'était une vraie croissance. Dès le plus jeune âge, il faut véritablement que les femmes puissent prendre toute leur place dans le sport, parce que s'elles ne prennent pas leur place dans le sport, on constate qu'elles ne le prendront pas ailleurs. Et aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information joue un rôle indispensable. La parité est indispensable. C'est quelque chose de positif pour notre société. Les filles doivent être aux côtés des garçons et non pas à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada